Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de vous accueillir à cette première conférence de Siriusconn à Paris. Il y a dix ans, nous avons juste commencé l'Obeo, avec pas beaucoup de choses, mais nos rêves. Il y a dix ans, il y a dix ans, il y a dix ans, il y a dix ans. Le plus important c'est d'y aller avec les gens, il y a dix ans, il y a dix ans, et il y a dix ans, il y a dix ans, et il y a dix ans, 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 il y a dix ans. C'est bon de voir les gens, car nous ne pouvons pas remplacer cette interaction humaine, nous sommes tous dans le monde virtuel. J'ai eu des questions sur mon projet, et ils étaient bonnes. Ils m'ont dit beaucoup de bons idées, et ils m'ont donné des directions sur mes problèmes. C'est un visuel de tous les gens qui ont changé le code, et modifié le code. L'un des focuses est d'être capable de donner ça à quelqu'un qui n'est pas un expert sur les technologies Eclipse mais qui peut défendre et déployer le code, et maintenir le code, sans avoir de risquer trop sur les technologies. Quand le joueur va cliquer avec ce bouton... J'essaie de résoudre son problème. Voilà, donc moi je suis venu avec ma liste de problèmes, et puis je cherche une épaule compatissante pour m'aider. Et je pense qu'on est sur la bonne voie, et d'ici quelques minutes ça devrait être bon. je pense que c'est un projet L'opé source est le prochain major de choses parce que c'est partout beaucoup de personnes qui ne connaissent pas que quand ils ont un Proket et un Android, ils ont l'opé source. Quand ils ouvrent l'internet, ils utilisent Firefox Chrome c'est l'opé source tout le monde et c'est une nouvelle façon de faire des business Je pense que OBO peut utiliser les mêmes business models avec un succès. Sous-titrage FR ?